Je crois qu'on a un devoir de conscience, c'est que le silence a des vertus, mais il a ses limites aussi. En choisissant cet intitulé pour une conférence, le diocèse de Lyon ne pensait sans doute pas que cela allait faire autant de bruit. La réunion qui a lieu ce soir dans la basilique de Fourvière prône en effet les vertus du silence, un thème plutôt déplacé pour l'association La Parole Libérée. C'est la même qui depuis plusieurs mois a révélé de nombreuses affaires de pédophilie. Des affaires longtemps ignorées par l'église. On arrive à un tel niveau de déception par cette institution jusqu'à son plus haut rang. Ces voeux de silence, il faut faire attention avec ces choses-là et qu'on en voit les limites parfois. Mais au-delà du thème, c'est surtout la personnalité de l'invité qui fait débat. Il s'agit du cardinal Robert Sarra, un ultra-conservateur connu pour ses propos polémiques sur l'homosexualité qu'il a comparé au nazisme. Quand on fait allégeance comme ça de vertus, il faut commencer par les appliquer pour soi. C'est pour le moins maladroit et je pense qu'il aurait été intéressant qu'il choisisse un autre diocèse que celui de Lyon pour saluer les vertus du silence. Merci.